Les événements à venir projettent leur ombre derrière, disait Jules Renard. Traduction en français facile, sans passer par la philosophie, sans faire beaucoup de dissertations, c'est une façon de dire également que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça se projette derrière, parce que d'ailleurs, le proverbe africain dit, ne regarde pas là où tu vas tomber, mais là où tu as glissé. Depuis un certain temps, le Cameroun est sur une pente glissante et on entend de la grogne, qui vient de partout, parce qu'il manque de tout, un peu de tout et partout. Il n'y a pas d'électricité, le Camerounais supporte. Et il n'y a pas d'eau, le Camerounais supporte. Et il n'y a pas de match à la télé, le Cameroun supporte, le Camerounais supporte, en se contentant de se vanter qu'il est dans un continent qui, même s'il ne voit pas le développement, continue à se taper la poitrine qu'il est dans une galaxie, ou peut-être il vit comme une souris. Le Camerounais, cependant, n'est pas un idiot. Il sait supporter. Il sait être patient. Et puis, quand il n'en a plus moyen, il explose. N'oublions pas que c'est au Cameroun qu'on a vu les premières guerres d'indépendance. N'oublions pas qu'au Cameroun, on a vu comment est-ce que les jeunes, les femmes, se sont levées pour revendiquer le multipartisme. Et n'oublions pas qu'au Cameroun, en 2008, on a eu les émets de la fin que le régime n'avait pas anticipé. Et pourtant, il y avait les clignotants orange et ça passe au rouge. Et il y avait l'inflation. Et il y avait ce qu'on pouvait appeler la famille parce que le panier de la ménagère était désespérément vide. Face à cette situation, les Camerounais se sont levés pour dire non. Et il y a eu les émets de la fin qui ont provoqué beaucoup de morts. Il s'en est fallu d'un quart de poils de mollet de fourmi pour que le régime BIA soit pratiquement à terre. Le régime a dû utiliser des moyens très très forts en créant ce qu'on peut appeler les commandos de la mort. Mais est-ce à dire que le régime a vaincu les Camerounais ? Non, puisque d'autres se sont levés dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Et nous connaissons la situation qu'il y a actuellement là-bas. Ils ont commencé comme si c'était des blagues. Aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre avec plus de 5 000 morts, voire plus de millions de morts déplacés. A présent, nous constatons que au Cameroun, ça bouillonne de partout depuis un certain temps. Ou bien évidemment, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de boulot. Et voilà que le carburant, lui aussi, est devenu le diamant. D'enrées rares. Et pourtant, le carburant fait carburer certaines familles, ou subsister plutôt certaines familles. C'est là où on trouve tous ces jeunes qui ont eu des diplômes, qui ont fait des universités, et qui se retrouvent abandonnés sans emploi, et qui ont dû prendre leurs petites économies pour investir sur les motos. D'autres sont des taximètres. Et pour faire fonctionner une moto, il faut du carburant. Pour faire fonctionner une voiture, il faut du carburant. Et même pour ceux qui ont des PMI, il faut du carburant. Ils n'avaient pas déjà de l'électricité, ou plutôt ils avaient tout juste parfois un peu d'électricité. Mais aujourd'hui, le carburant n'est pas là. Et on a pu voir comment est-ce que le Cameroun est presque au bord d'une crise. Paul Bia est sorti spontanément, ce qui est rarement le cas, pour créer presque une forme de libéralisation en demandant qu'il fallait réhabiliter la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, qu'il fallait laisser maintenant les marketeurs eux-mêmes négocier avec ceci et cela. Mais ceci n'est qu'une forme de paracétamol qu'on applique pour soigner un cancer qui vous ronge. La crise est grave et rien qu'à voir certaines images, on commence à dire que ça risque de très mal se passer. Les émeutes de carburant risquent de faire très très mal au Cameroun parce que ça va entraîner beaucoup de choses et parce qu'à partir de cet instant, retenez-le. Enregistrer ce direct, ça va très mal se passer. 2024 sera l'une des années les plus dangereuses pour l'origine, pour les ménages, pour la famille. Pour l'instant, on rigole en regardant cette vidéo où des jeunes sont déjà en train de bagarrer pour le diamant. Que dit ce que tu as dit ? C'est parti ! C'est parti ! Certains peuvent rire, mais la situation est très inquiétante. Le carburant, malgré les mensonges du monumenteur ministre de l'Eau et de l'énergie, Gaston Elundou, qui parle des intempéries, qui parle bien évidemment de la météo, des essaiants qui auraient retardé les bateaux. Et bien, la crise du carburant est un mal très profond. Et même quand il y aura du carburant, il ne sera pas à votre portée, à la portée de tout le monde. Je m'explique. Il faut savoir que ce qui arrive aujourd'hui, le régime Billard n'a pas eu à anticiper. Le régime Billard est resté couché sur ses lauriers. J'avais déjà averti, lorsque le centime 2019, il y a eu l'incendie de la Sonara. La Sonara avait été construite dans les années 70, par Total. Elle était déjà désuète. Bien plus, la Sonara ne faisait pas, ne raffinait pas le pétrole camerounais. Les autorités camerounaises se sont contentées, exportées, importées plutôt, le pétrole, alors qu'ils exportaient leurs brutes. En important, il y avait ce qu'on appelle les retrocommissions, dont l'État n'avait pas besoin de faire, de construire une raffinerie. Sur les 13 turbines, qui étaient au niveau de la Sonara, 14 avaient pris feu. Et c'est là où on s'est rendu compte que l'État du Cameroun n'avait même pas assuré la Sonara. Comment reconstruire la Sonara ? Au moment de son incendie, la Sonara avait pris déjà des crédits auprès des banques, soi-disant pour s'agrandir, pour se développer et pour arriver à une raffinerie moderne. Les 500 milliards, ils les ont bouffés. Et pourtant, les banques demandent cet argent. Et même quand il y avait la Sonara, il faut bien savoir que l'État du Cameroun voyait bien le danger arriver. En 2017, le Cameroun avait importé 205 pour 205 milliards de pétrole. Et en 2018, le Cameroun, qui est producteur de pétrole, avait importé pour 518 milliards. Première observation, l'OFMI a dit au Cameroun de faire de telle sorte qu'il y ait ce qu'on peut dire, la transparence dans la gestion des ressources de pétrole. Or, vous n'avez suivi que les scandales. Les scandales de Glencore, les scandales avec des ministres, des refonctionnaires, qui sont corrompus. Le Cameroun n'a pas voulu suivre le monde entier qui lui disait « Ce pétrole que vous êtes en train de bouffer, de boire, va vous caler au cou. » Et il faut donc savoir que le Cameroun aujourd'hui ne peut pas s'acheter le pétrole. C'est la vérité. Parce que le Cameroun n'a pas les dévises. Le franc CFA qui sont là, ce n'est pas de l'argent. C'est du simple papier. C'est pour cela que Paul Biya, lors de son discours de fin d'année 2000, de fin d'année 2022, vous annonçait déjà une autre entrée dans le tunnel. Paul Biya vous disait que l'État du Cameroun a subventionné le pétrole en 2022 à hauteur de 700 milliards. 700 milliards. Bien évidemment, on n'allait pas croire que l'État du Cameroun prenait cet argent de ses poches et venait dire que « Bon, ok, comme le pétrole coupe ceci, nous donnons ceci. » Non, 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 c'était certains taxes. C'est pour cela que Paul Biya, justement, se disait qu'il devait stabiliser les prix du pétrole, ne sachant pas que ça fluctue, ça varie selon la géopolitique également. Maintenant, il y a la guerre, non seulement en Ukraine, mais aussi entre la Palestine et Israël. la situation sera encore beaucoup plus compliquée. Puisque d'ailleurs, Paul Biya n'a pas dit la vérité aux Camerounais, comme tu venais parler en 2021, le Cameroun était déjà presque sous ajustement structurel. C'est-à-dire que le Cameroun a réussi à signer avec la Banque mondiale ce qu'on peut appeler une facilitation de crédit. nous sommes en juillet. Et c'était pour 375 milliards. Mais les 375 milliards, l'OFMI a été claire, il faut d'abord arrêter les subventions de pétrole, c'est-à-dire gaz, ainsi de suite. Super et Pacata. Bon Biya a signé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au 1er février 2023, il y a eu augmentation du prix de carburant à la pompe. Ainsi, le carburant qui était, le super qui était à 630 francs CFA est passé à 730. Une augmentation de 15,8%. 15,8% du prix de pétrole. Alors que le gouvernement disait qu'on ne va jamais augmenter le pétrole. On ne va plus m'augmenter le carburant et tout et tout et tout. Ils avaient dit en 2014 qu'il stabilisait. En ce temps, le Cameroun pouvait vendre son pétrole cher, pouvait le vendre... Non ! Ils prenaient le bénéfice et ils se partageaient, ils mangeaient. Ils ne revenaient pas dire aux Camerouns que comme le pétrole maintenant on vend cher ou bien que le pétrole est devenu moins cher sur le marché international, nous aussi on baisse. Non ! Ils ont dit on stabilise les plus. C'était donc une augmentation de 15,8%. Et puis, il y avait aussi ce qu'on peut appeler l'operatoire lampant qui est utilisé par les entreprises. pour le gazoil, il y avait une augmentation de 36%. Pour le gazoil qui était à 545, c'est monté à 720. ça faisait une augmentation bien évidemment de 25,2%. Quand ils ont fait ça pour calmer les Camerounais, pour tromper les Camerounais, ils ont envoyé aux Camerounais, Joseph, l'homme qui disait que les Camerounais peuvent manger avec 36,000 francs, ils ont dit on augmente le SMIC de 38,000 à 41,000. On augmente les salaires des fonctionnaires de 5%. Donc, vous augmentez les prix de carburant à 15 jusqu'à 36% et vous venez donner des miettes aux Camerounais qui ont déjà de la peine à atteindre leur fin du mois. Ils nous ont dit non, le Camerounais est très généreux, ils subventionnent le pétrole, les autres ne le font pas. Et pourtant, si vous arrivez en Libye, la Libye qui a été en guerre, un litre de carburant, c'est 0,03$. Même prix en Algérie. Vous arrivez en Tunisie, c'est 0,04$. Vous arrivez au Gabon, là les gens ont 10 fois comme le salaire du Camerounais. Le Gabon, c'est aussi un producteur de pétrole. Le Camerounais commence à produire le pétrole un peu avant le Gabon, ou presque dans le même temps. mais, le litre de pétrole au Gabon reste à 605 francs. Ce n'est pas 1 000, ce n'est pas 2 000 ans. Pourtant, ils sont bien payés là-bas. Voilà donc la situation. Et la situation, c'est quoi ? Surtout les conséquences, c'est quoi ? Autant pour moi. Les conséquences, c'est que pour pouvoir avoir maintenant un peu de pognon, parce que le régime n'a plus rien. Serrez les ceintures. Il y aura augmentation du prix, des prix de carburant en 2024. 2025, peut-être ça va me atteindre le même coût que je ne sais dans quel pays. acheter un litre de carburant, ce sera très difficile. Il faut savoir que le gouvernement, Paul Biya en signant, s'était engagé à ce que le Cameroun ne subventionne plus le carburant. En 2023, le Cameroun a dit qu'il a subventionné pour 350 milliards, ce qui signifie la moitié, 50%. Mais en 2025, 2024, le Cameroun ne pourra pas, ne pourra pas. J'ai dit, il manque les divises. La balance commerciale du Cameroun est négative. de 1 000 milliards. Comment on fait? La dette extérieure du Cameroun, extérieure, elle est de 8 000 milliards. vous achetez le Pétroire comment? Puisque aujourd'hui, pour que la Banque mondiale débloque 45 milliards, c'est-à-dire le gouvernement que vous voyez là attend 45 milliards. Et il faut suivre toutes les instructions du FMI. Point par point. Vous vous rendez compte? quand Paul Bié est arrivé au pouvoir, il a dit qu'on avait des finances saines. Qu'il a dit, il doit laisser les caisses pleines. Et il avait juré au Camerounais que le Cameroun n'irait jamais au FMI. on est déjà allé au FMI deux fois. Voici le troisième plan d'ajustement structurel. Et ce sera chaud. La Banque mondiale et même le FMI avaient déjà projeté l'inflation au Cameroun à 6%. Or, la norme au niveau des états de la SEMA c'est 3%. Donc le Cameroun est déjà au rouge. L'année prochaine ce sera encore très grave. Et pourquoi est-ce qu'on me dit que Paul Bié ne doit plus subventionner le pétrole? Parce qu'on lui demande de récupérer cette taxe-là pour payer la dette. Parce que Paul Bié ne peut pas payer la dette. On ne peut pas. Il n'y a pas. Vous vous rendez compte? Que l'argent qu'on vous dit qu'on est parti prendre là signer les accords en 2021 c'est débloqué par état. Donc quatre états ont déjà été débloqués. C'est la cinquième étape qui doit être débloquée là. Ce n'est plus le petit ministre qui dirige le Cameroun. C'est fini. Il n'y a pas de souveraineté. On est déjà en train d'écouter les Occidentaux ce qu'ils décident. Imaginez donc ce qui va se passer. Parce que je vous dis déjà on ne peut pas avoir une raffinerie. Paul Bia demande aux traders et demande que allez faites que chacun aille négocier son pétrole et revienne vendre ça au Cameroun au prix qui ne s'est pas le gouvernement. Est-ce qu'il comprends ce qu'il dit? Un Il faut savoir que Paul Bia est obligé de rembourser les dettes de la Sonara. Puisque les dégâts seulement se sont élevés comme je vous ai dit avant. La dette à la Sonara c'est 500 milliards. Et au-delà de ça ce n'est pas la Sonara qui machin c'est dans les banques. Deuxième chose l'incendie a coûté 287 milliards. Troisième chose pour le complément de carburant c'était des traders. Or on voit combien ces traders-là 257 milliards. Dans les traders ils vont vous livrer le pétrole et ils ne sont pas payés. Mais non. voilà pourquoi Paul Bia court déjà au Nigeria pour voir Dangote le supplier de donner le carburant au Cameroun. Or Dangote certes va donner du carburant va gagner beaucoup de marché au Cameroun selon parce qu'aujourd'hui Paul Bia est à genoux. Dangote en particulier a construit cette raffinerie-là. Nous on a donc construit de beaux stades. maintenant c'est avec le stade-là qu'on va rouler. L'argent qu'on a dépensé dans le stade de Paul Bia construisait une raffinerie. Est-ce qu'il ne sert à rien ? Quelques matchs et jusqu'à présent ce n'est pas terminé. On a volé des centaines et des centaines de milliards. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors attendons dans ceci. Dès qu'on augmente les prix à la pompe première chose de Ben Skinner de Taxi Man le conducteur de gros engins et tous ceux qui sont dans des camions pour livrer la marchandise ils augmentent le prix. Quand ils augmentent le prix de transport bien évidemment ceux qui vous vendent de la nourriture sont obligés de vendre d'augmenter. Vous savez très bien que l'année dernière pas même l'année dernière cette année dès qu'on a augmenté le carburant au Cameroun pour prendre le taxi dans la journée c'est passé de 250 à 300 francs et dans la nuit aussi 350 maintenant qu'on va augmenter plus que ça imaginez ce que ça va donner tout va augmenter j'ai dit tout parce que ça se tient en fil sans série le gars augmente le prix de sa course toi tu vas au marché pour vendre tu augmentes le prix de la nourriture et l'autre augmente le prix des habits l'autre augmente le prix situation de 2008 quand on ne sait pas prévoir c'est là où on aboutit la crise aujourd'hui était prévisible et on pouvait l'éviter et vous savez ce que ils attendent aujourd'hui la diaspora l'état n'a plus de dévises les influenceurs vont payer les taxes tout le monde va payer les taxes mais ce sera avec le franc c'est pas pour avoir des dévises là puisque la balance commerciale est nulle vous ne pouvez rien acheter vous ne pouvez pas venir acheter votre pétrole vous ne pouvez pas acheter le carburant à l'étranger avec le franc c'est pas non c'est pour ça qu'il y a absence de dévises l'État n'en a pas parce que sa balance commerciale est négative vous vous rendez compte que bon vous avez par exemple une dette de 8000 milliards mais le recette 8000 milliards en dévises extérieures mais le recette que l'État du Cameroun a c'est 2500 milliards et on n'est même pas sûr que ça va arriver jusqu'à présent on n'a pas réussi à voter le budget de l'État du Cameroun tout est bloqué et vous savez le pétrole bien évidemment a des enjeux géostratégiques le Tchad a le pétrole et regardez ce qui se passe tout autour déjà c'est des coups d'État les États-Unis sont devenus premiers pays exportateurs de pétrole et sont implantés au niveau du Golfe de Guinée pour bien lui il a couru pour sauver son pouvoir en allant s'acoquiner avec Poutine c'est bien joué pour nous qui croyons que nous sommes des très bons panafricanistes mais sauf que qui doit lui donner le pétrole où va-t-il acheter du pétrole il va encore se retourner vers Cotale vers la France ainsi de suite qui conforme l'inflation c'est du poison le gouvernement du Cameroun n'a donc fait aucune prévision et n'attendez pas de grandes annonces à la fin de l'année c'est l'horrétien c'est le début de l'armageddon puisque en ce temps là on pouvait exploiter encore là on pouvait avoir d'autres dévices c'était avec les mines or les mines participent à combien dans le PV du Cameroun 1% seulement on a de l'or on a le diamant on a l'uranium on a le manganèse on a du fer mais Paul Billard n'a pas pu exploiter ça c'est de contrebandier qui viennent ou alors les gens les membres de son gouvernement qui exploite ça de façon artisanale et vont vendre ça ailleurs comment il va faire comment on va faire comment vous allez faire devant cette situation comment on va vivre comment vous allez vivre beaucoup sont là au lieu de s'interroger ils sont là l'autre a le petit machin comme ça l'autre a le gros machin l'autre a ceci c'est ça c'est ça qui les intéresse dans des réseaux sociaux vente affamée vous croyez que vous pouvez même aller faire ce que vous dites là vous ne voulez même pas de l'argent pour acheter une goûte des biens nul pour aller dans l'auberge faire votre meilleur travail puisqu'il n'y aura aucun carburant dans votre ventre il n'y aura rien vous tous serez là comme des verres de terre comme vous êtes en train de faire maintenant seulement les commentaires des verres de terre comme vous voulez seulement commenter sur les concombres au lieu de regarder c'est qui vous importe votre avenir de quoi demain sera fait ça ne vous inquiète pas vous croyez que dans un pays normal on peut entendre que le budget est retoqué et les gens ne sortent pas le budget là ça vous concerne ça ne concerne pas les députés c'est vous on est en train de décider à votre place comment vous mangez dans la sauce gombo pendant ce temps là vous cherchez et il y a des longs des cours des maigres et des gouros oh oh voilà notre niveau nous sommes dans l'auca niveau au niveau des réseaux sociaux quand il s'agit des choses du bas dans le c'est l'heure tu vois les gens qui disent qu'ils sont du continent ils sont pleins 50 000 connectés 40 000 connectés ils commandent ils envoient les coeurs le c'est ci et cela quand ça finit là bref l'électricité n'y a pas bref il n'y a pas de l'eau bref il n'y a pas de gaz bref il n'y a pas il n'y a pas de mouture bref il n'y a et il se lève encore le lendemain après ils vous disent que le vrai combat c'est ici où vous avez fui mais vous attendez en décembre le gouvernement attendez en décembre pourquoi parce que ce sont les gars qui viendront ici avec les dévices c'est-à-dire l'euro et les dollars ceux qui vont dépenser dans le pays ça va aider un peu le gouvernement à avoir des dévices le gouvernement n'a plus de dévices vous dites le combat c'est ici le combat c'est ici mais le pétrole c'est où le carburant c'est où ils achètent ça ici même les habits c'est ici leur voiture c'est ici la roue du même que vous mangez là c'est ici mais vous dites que le combat c'est ici le combat c'est ici le combat c'est ici nous on est ici et vous savez la seule chose que ce gouvernement là vous dit il vous dit allez fuyez le Cameroun est le seul pays au monde où on vous délivre le passeport en deux jours mais vous attendez 3 ans 5 ans pour avoir une carte nationale d'identité le passeport a combien de feuilles plein ils font ça vite mais la pièce d'identité non on vous dit vous êtes sans papier dans votre pays où vous dites que oh nous on est ici on est ici on est ici on est ici le gouvernement pour avoir un peu d'argent augmente le prix du visa pendant que les autres pays aujourd'hui pour dire justement des délises qu'est-ce qu'ils font ils disent nous on ne veut plus de visa venez pour le tourisme regardez tous les pays là ils sont en train d'ouvrir la frontière en disant venez parce qu'ils savent que dès que vous allez là-bas vous allez investir avec les délises au Cameroun on vous interdit le chez vous on dit tu vas lire l'heure on t'attend ici viens au pays on t'attend ici et les Camerounais vont donc investir ailleurs et voilà donc le Cameroun qui n'a pas de délises aujourd'hui c'est le FMI et la Banque Mondiale qui décident je vous le jure on va augmenter l'eau plus du carburant et ce ne sera pas un pour cent ou deux pour cent et tout va augmenter retenez cela vous allez serrer dans les ceintures jusqu'à ce que la ceinture va se couper vous allez prendre les lianes en brousse parce que vous n'aurez même plus rien le combat que nous faisons n'est pas le nôtre c'est aussi d'abord le vôtre parce qu'ici ils ne peuvent pas oser faire des choses comme ça vous allez voir tout le monde se va dehors dans d'autres pays c'est impossible mais chez vous on convocte un budget en pleine nuit à étudier on vient dire au député il y a 600 pages allez valider et puis vous continuez à danser on est comme des marbouillards tous des marbouillards c'est le bas ventre qui bouge toujours tous les limites et le pire c'est que dans de ces telles conditions vous allez donc voir ce que l'on appelle justement des intoxications alimentaires des produits flattés parce que c'est dans la mare de la pauvreté que justement certains profitent pour vous vendre des produits périmés vous allez voir nos oiseaux revenir en force pour détruire vos motos vos véhicules que sais-je vous allez voir des faux poissons des faux riz et tout ça se multiplier santé pour tous en l'an 2000 disait Paul Vian aucun Camerounais ne lui a demandé que papa Paul ce que tu nous disais là c'est où santé pour tous en l'an 2000 vous allez voir les jeunes dans des réseaux ceux qui vont dire je suis pour les mille on va se mentir mais c'est moi qui vous ai dit ça c'est moi qui vous ai promis la santé pour tous en l'an 2000 c'est moi qui vous ai promis le métro à Douala le tramway moi je vous dis comme je suis donc menteur je vous dis contrairement à ce que Paul Vian vous disait que le Camerounais n'ira jamais en FMI vous allez voir ce qui va se passer il y aura compression les recrutements seront arrêtés il y aurait inflation les prix seront empêchables et si vous ne faites pas attention il y aura une autre dévaluation il y aura compression les petites entreprises qui restent là qui fonctionnent actuellement assez bien les entreprises publics et parapublics vous dites que vous êtes en train de faire la renationalisation tout ça sera liquidé avant 2025 2024 annonce horribilis je ne vous souhaiterais pas bonne année je vous dirais tout simplement bonne année compliquée à la fin à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Merci.